et james allison nous parle des mises à jour qui n'ont pas marché pour mercedes ouais il ya de quoi dire il ya de quoi dire nous n'avons nous avons qu'un chaot à austin nous avions nos nouveaux nouvelles evo sur la voiture notre soi-disant mise à jour 19 qui nous enthousiasme et nous enthousiasme encore mais nous avons aussi eu tout un tas de choses qui ne sont pas normales et oui ça fait été que pendant les cibles george a fait perdre l'arrière de la voiture j'ai un accident lors des qualifs et lui ça a perdu la voiture pendant la course toutes les choses que nous avons mesuré suggère que le package code de mise à niveau se comportait comme nous l'attendions la force d'appui était là nous n'avons pas vu avant les sorties de route que les structures d'écoulement sur la voiture se dégrader il ya toutes les raisons de penser que la mise à jour était bonne nous en profiterons jusqu'à la fin de l'année les crampons que nous avons vu nous ont précipité dans les barrières un nombre inhabituel d'occasion parce que nous avions la voiture trop basse trop rigide et que la tenue de route était dégradée de façon inacceptable en conséquence donc le sac qu'une mexique se trouve à une altitude de 2230 mètres au dessus niveau de la mer vous utilisez des ailerons de niveau monaco mais vous obtenez les performances de type monza parce que l'air est très fin ça signifie simplement que les grandes ailes produisent moins de force mais la voiture ne semble pas très différente d'une voiture normale les pilotes pourront simplement la triturer avec un peu de chance de faire une bonne course j'aime bien le avec un peu de moi je sais plus quoi croire moi au final il nous dit laissez-vous et marche mais moi ce que je vois c'est que les pilotes sont sortis de la piste plein de fois que ce soit russell comme amyton au bout d'un moment il ya quand même un problème maintenant si vous savez pas régler une hauteur de caisse pour que la voiture ne porte pas en couille à chaque virage je reconnais plus cette équipe je vous le dis franchement c'est plus l'équipe de deux entre 2014 et 2020 qu'on voit là il ya quelque chose qui s'est brisé quand même bref on verra bien la fin de saison